... Connaissez-vous le rapport entre les Médicis et les années 90 ? La réponse est le traité de la perspective, qui dormait incognito dans les réserves de la bibliothèque. Ce mystérieux manuscrit représente l'un des écrits fondateurs de l'histoire de l'art et des sciences mathématiques, qui fut identifié en 1994 par une chercheuse calabraise de passage à Bordeaux. Nous sommes au XVe siècle, au début de la Renaissance en Italie, et précisément à Florence, où la famille Médicis soutient de nouveaux modes de pensée et participe au développement du mouvement artistique, appelé le Quattrocento. Rédigé en latin, il commence par ses mots sibylains. Petri pictoris, burgensis, tractatus des perspectiva pingendi. Autrement dit, traité de la perspective en peinture, par le peintre Pierre de Bourg. En réalité, point de Pierre de Bourg, mais un certain Piero della Francesca, originaire de Toscane et élève de Veneziano. Peintre humaniste, mais aussi mathématicien et géomètre renommé, il est porté au nu pour ses travaux théoriques sur la perspective. Son art, en partie influencé par la peinture flamande, se distingue par l'organisation de l'espace, toute géométrique, l'équilibre des formes et la douceur des lumières. Sa carrière s'achève de la pire des manières, il devient aveugle. Comment ce traité italien s'est-il retrouvé à Bordeaux ? On ignore tout de ses tribulations pendant trois siècles. On en retrouve la trace chez les petits carmes de la ville en pleine révolution. Ce document exceptionnel, qui a fait l'objet d'une restauration en 2015, est l'un des sept exemplaires encore conservés dans le monde. L'exemplaire conservé à Bordeaux est annoté dans la marche par Pierrot de la Francesca lui-même, en latin et en italien. Le manuscrit de Bordeaux est très proche, notamment par les dessins épurés qui le composent, de celui conservé à Parme, considéré comme l'original.